Et donc, est-ce qu'il y a une sorte d'objectif de nivellement par le haut ? Et si c'est un objectif, comment l'opère-t-on ? Oui, bien sûr, l'Europe est là pour dire, je veux la croissance, je veux le redressement économique. On tire vers le haut du point de vue économique, mais tirer vers le haut du point de vue économique, cela veut dire qu'on engendre donc un développement économique, le développement économique doit engendrer le développement social. Mais ce n'est que par la création de richesses, par les entreprises, qu'on pourra justement faire profiter les travailleurs de cette richesse-là. Ce que je reprocherai à la Commission européenne, c'est que quand elle accorde des financements importants aux pays qui nous ont rejoints en 2004, en 2007, pour justement leur permettre de rattraper le retard économique, la Pologne l'a très bien rattrapé, par exemple. Et la Pologne est un pays qui va bien en ce moment, qui a un taux de progression économique très intéressant. Mais malheureusement, ces pays-là ne s'engagent pas à faire bénéficier leurs concitoyens de cette création de richesses. Et la Commission européenne, à mon avis, devrait être beaucoup plus ferme et devrait exiger à un certain moment que la création de richesses dans un pays qui a bénéficié des aides européennes puisse servir à la population. Il ne faut pas que l'Europe se fasse dans le dos des citoyens européens. Et malheureusement, c'est ce que l'on voit faire. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, la Commission européenne devrait être beaucoup plus ferme et dire « Ah mais attendez, là vous ne jouez pas le jeu, vous ne jouez pas le jeu, dans ce cas-là, j'arrête, je ne vous verse plus rien, il n'y a plus d'aide. » Je pense qu'à ce moment-là, ça ferait réfléchir bon nombre de chefs d'État et de gouvernement dans certains États membres de l'Union européenne.